Bonjour, bonjour, bonjour! C'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, une petite vidéo partenariale avec la compagnie One Day Saving. C'est la première fois qu'ils m'approchent. Donc, je remercie la personne qui est venue me contacter. Elle m'a donné deux propositions. Une pour avoir des produits de 10$ et la deuxième pour des produits de 15$. Moi, j'ai pris la proposition de 15$, donc ce qui équivaut à faire une vidéo pour montrer les produits que j'ai choisis. Par en créant un produit que j'ai choisi et aussi de mettre, excusez, et aussi de mettre la vidéo et le lien surtout sur mon Instagram, mon Facebook et surtout mon TikTok. Puisque oui, je suis rendue avec TikTok, imaginez-vous! Mon fils était là-dessus, mon garçon m'a dit « Maman, maman, ça te prend un TikTok concernant le Diamond Pending? » Donc, je l'ai écouté. Chose première, chose due. Je suis rendue maintenant sur TikTok. Donc, je vais mettre tous les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez me suivre sur TikTok éventuellement si vous en avez un. Donc, vous pouvez venir me suivre sur Instagram, sur Facebook de notre groupe et maintenant sur TikTok. Donc, merci à One Day Saving. Je vous montre la commande. Donc, j'ai déjà ouvert le petit sachet, comme ça, bien, on n'entend pas les petits bruits. Donc, à l'intérieur, je n'ai que trois articles. Je n'ai pas pris beaucoup de choses pour un total de 15$, mais quand même, c'est des articles que je voulais montrer. Il y en a que c'est nouveau. Il y en a que c'est du réchauffé. Tu sais, on s'entend que des toiles, tout le monde connaît ça, mais les dessins, ce n'est pas les mêmes. Donc, je vais commencer par les petits articles. Donc, on va commencer par du washi tape. Là, il m'en manquait. J'avais plus beaucoup de washi tape à la maison. Donc, je voulais m'en reprendre. Regardez les beaux washi tapes qu'ils m'ont donné. Bien, c'est ceux-là que j'ai choisis, mais quand même, ils sont super beaux. C'est sûr, par contre, attendez-vous pas à beaucoup, beaucoup de tape, de rouleaux dessus, mais ça peut faire quand même cute, surtout ceux qui font juste délimiter des sections. Donc, regardez comment qu'il est beau. Des belles étoiles, un beau bleu. Puis, ça brille en plus. Donc, vraiment très, très, très génial. Là, il faut que je trouve le début pour savoir si ça colle quand même bien ou si, tu sais, ça colle sous-sous. Ça commence bien, on ne trouve pas le début. Ah, OK, ici. OK. Donc, comme ça. Bien, je pense. Ah oui. OK. Donc, ouais, c'est ce que je pensais. Ça colle, mais tu sais, ça colle pas beaucoup non plus. Donc, tu sais, ça colle, là. Mais disons que je ne mettrais pas ça sur tout le contour d'une toile, puis que je la mettrais en décoration. Je ne suis pas sûre, tu sais. Mais pour délimiter des sections d'un diamond painting, oui. Ça, je le ferais volontiers. Il n'y a aucun problème. Donc là, je vais juste enlever le petit papier. OK. Mais vraiment, là, il y en a vraiment de toutes les couleurs, de tous les modèles aussi, parce que ce n'est pas juste, mettons, des petites étoiles. Il y en a plein. Plein, plein, plein. Oh, ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Je suis désolée pour le son à l'extérieur. Ils sont en train de faire des nettoyages, puisque là, on n'a plus de neige. Donc, ils enlèvent tous les grains de poussière sur nos routes. Regardez ça, comment c'est beau. Donc, on a du cercle jaune. On a comme des petites choses d'abeilles roses, des cœurs verts, des étoiles bleues, des petites fleurs, des petits points. Donc, vraiment, là, c'est de toute beauté. Puis, c'est sûr, c'est certain que moi, j'en utilise, mais je n'en utilise pas beaucoup. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, ça va aller dans des cadeaux. Donc, lorsqu'on va faire des bingos, là, sur notre groupe, là, il va y avoir éventuellement des petits washi tape en cadeaux. The One Day Saving. Donc, le prochain article, ça, là, c'est tout nouveau, OK? En tout cas, pour moi, c'est la première fois que je voyais ça, puis ça m'intriguait. Donc, là, là, vous allez voir, hein, oui, mais c'est un crayon, là, tu sais, Steph, là, c'est normal, là, c'est un crayon. Oui, mais c'est pas n'importe quel crayon, voyez-vous, OK? Parce que, à l'intérieur, là, c'est sûr qu'ils ne nous ont pas mis du cire, là, hein, c'est clair. C'est nous autres qu'il va falloir qu'ils l'insèrent, là, mais c'est comme un genre de stylo, OK, qu'on pousse, OK? Puis, là, je dis qu'on pousse. Ah, qu'on tourne, peut-être? On tourne-tu? Je ne sais pas si on tourne ou on pousse. Attendez. Ah, là, je vais peut-être le briser sans le savoir. OK. Comment qu'on fait? OK, ça, c'est la cire. Oh, OK, OK, OK. OK, fait que c'est ça qui va sortir. Ah, je pensais que c'était de la cire rose, moi. Mais non. OK. Fait que peut-être que, ah, c'est ça. On va tourner. On va tourner. Ah, voilà. 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 On voit, là, il y a un petit bout de cire juste ici. Puis, au bout, c'est là qu'on tourne. Fait que la cire, elle est blanche. Ah! OK. Fait que là, Stéphanie, tu viens de le foirer. OK. On va juste l'enlever un petit peu. OK. Là, il faut que je teste. Mais là, je vais le tester sur la toile que j'ai reçue. OK. Fait que là, j'ai enlevé l'excédent. Parce que moi, je suis bonne pour n'en mettre trop. Fait que là, on va tester tout de suite le produit. Voyez-vous? Je vais enlever ça. Ça, c'est le stylet avec de la cire. Fait que là, je vais vous montrer tout de suite la toile que j'ai choisie. Puis que, aussi, je vais faire en vidéo avec vous dans un vlog. OK? Parce que là, c'est ça. Habituellement, moi, je choisis tout le temps une toile avec les diamants puis, tu sais, full, plein, puis tout. Mais là, je me suis dit, vu qu'il faut que je la fasse en vidéo, j'ai pris une partielle. Mais pas n'importe quelle partielle. Regardez ça! Hihi! C'est la forme de Mickey Mouse. J'adore vraiment, mais vraiment beaucoup. C'est tout des strass. C'est pas des diamants normaux. C'est vraiment des strass en rond. Ils sont très, très, très jolis. J'ai des plus petites. J'ai des grosses. Là, ils donnent le petit toolkit de base. La barquette verte, le stylet rose et le pain de colle. Mais là, au moins, je n'utiliserai pas ça. Je vais utiliser ça. Donc là, je vais vous montrer les diamants. Je vais les ouvrir. Puis, je vais commencer par voir comment c'est de mettre ces diamants-là. Oh, ils sont beaux! Mais oui, c'est tout le temps beau, les strass. Là, je vais vous les montrer. On a des grosses gouttes. Oh, le mauve ici est super beau. On ne voit pas même pas. Les petits bleus. Là, on revient sur les strass normaux de couleurs. Les petits violets. Les autres violets. Du bleu. Du bleu. Beaucoup de bleu. Et un petit rose. Fait que là, j'ai dit que je voulais tester mon crayon. Mon nouveau crayon. Fait que je vais utiliser celle-là. Puis, on va regarder voir si le stylet que j'ai choisi va bien ou que c'était juste un nouveau gadget que, dans le fond, ça ne fonctionne pas. Là, lui, il a l'air de vouloir sortir tout le temps. Hum! La cire a l'air de vouloir tout le temps ressortir. Ce n'est peut-être pas un bon signe. On va quand même le tester pareil. Là, je vais prendre une barquette verte. Parce que là, je n'utiliserai pas mes barquettes. Alors, le numéro 16. Donc, il y a les deux chartes sur les deux côtés. J'ai oublié de le montrer. Il y a les deux chartes sur les deux côtés. Comme ça. Au total, j'ai 16 couleurs. Donc, la colle à doigt collier. Ouais, quand même. Quand même, hein. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas de la colle partout. Il y a juste de la colle vraiment aux sections où les diamants sont censés être. Donc, ça, c'est le numéro 16. Le numéro vont vraiment où est-ce qu'il y a les chiffres numéro 16. Donc, OK. Je vais mettre ça dans la barquette. Allez. Allez, le petit diamant. Et qu'il y en a que. Tu te dis, oui, non, il colle dedans. Bon, OK. Donc, le numéro 16, c'est ceci. Donc, c'est des grosses perles orange. Donc, je vais utiliser mon crayon comme ça. Ah, bien, quand même, hein. Ça tient bien. Donc, par la suite, on met ça. Ah, on entend un petit bruit. Regardez. On va peut-être entendre le bruit. Ah, là, on entend la feuille. Ah. Bien. Ah, bien, ça va bien. On s'entend qu'il faut pas trop peser fort. Puisque sinon, bien, il va y avoir de l'excédent sur le stylet. Mais, c'est quelque chose de bien, là. On s'entend que si vous ne voulez pas utiliser un stylet rose comme ça, bien, sachez que le petit stylet ici, là, fait la même job que les stylet roses. Puis, avec un design un peu plus stylé. Ah, c'est le fun. J'aime beaucoup, beaucoup. Là, bien, moi, je l'ai choisi. Je n'ai pas choisi la couleur. Ils me l'ont donné blanc. Mais il y avait plusieurs couleurs, là. Parce que là, moi, j'ai demandé, genre, je voudrais ça. Mais, je leur ai donné carte blanche sur la couleur. Je n'ai pas choisi de couleur en particulier. Donc, les grosses perles de 16 vont être toutes mises. J'adore. C'est vraiment le fun. Ouh. Regardez ça, comment ça va bien. Il m'en reste déjà juste une, je crois. Wow. Ok. On shake un peu. Et voilà. Toutes mes perles de 16 sont placées. J'en ai pas d'autres à mettre. Regardez ça. Il y en avait déjà pas beaucoup à mettre sur la toile. Et il en reste encore dedans. Donc, vraiment, il donne beaucoup de rab. Donc, du surplus. Ça, c'est merveilleux. Donc, dans une autre vidéo, nous allons le faire ensemble en vlog. Donc, présentement, j'approuve le petit stylet blanc, comme ça, avec de la cire. C'est pas de la cire rose, mais c'est quasiment l'équivalent. Donc, vraiment, super joli. Il faut juste pas trop tourner parce que, vraiment, ça déborde. Donc, il faut vraiment faire attention. Mais sinon, j'approuve ce nouveau stylet version cire un peu. C'est un petit peu plus, je vous dirais, un petit peu plus liquide. Mais en même temps, c'est pas si liquide que ça. Mais comparé, mettons, à de la cire rose, comme ici, qui est très 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 opaque. Tandis que celle-ci est vraiment plus molle. Elle a comme une graisse dessus. Mais elle va super bien. Et elle ne reste pas de résidus sur les diamants. Fait que ça, c'est winner. Donc, j'ai choisi tout plein de beaux objets nouveaux, hein, dont le fameux stylet juste ici. Bon, des washi tapes, c'est pas nouveau, pis la toile non plus. Mais quand même, ça va être le fun de vous montrer la belle toile de Mickey en vlog. J'espère que vous allez aimer ça. Pis en plus, on va pouvoir voir le résultat final directement dans la vidéo. Donc ça, c'est encore plus winner. N'oubliez pas d'aller voir mes TikTok, mes Instagram. Si vous n'êtes pas sur notre groupe Facebook, venez nous suivre. On est une super belle gang. On montre nos DP. On montre ceux-là aussi qui ont des vidéos sur YouTube. On accepte tout le monde. Donc, vous pouvez mettre vos liens de chaîne. Ça va nous faire plaisir de vous regarder. Ça va nous faire plaisir aussi de s'abonner à votre chaîne. Puis, éventuellement aussi, je vais faire un concours sur le groupe. Donc, vous allez pouvoir gagner certains produits que vous allez voir sur ma chaîne dernièrement. Donc, vraiment là, on est une belle gang. Donc, suivez-nous. Puis, encore merci à One Day Saving de me faire confiance. Vous avez un code promo de 5% dans la barre de description. Donc, ne manquez pas ça. Si vous n'avez pas vu encore la compagnie One Day Saving, je vous le dis, ça vaut le détour. Il y a de très, très, très belles choses. Donc, je vous envoie plein de bisous. Et sur ce, à très bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501